Oui, on passe à la deuxième partie, sur changer la façon de changer ou changer la façon de penser. Oui, alors avec ces paradigmes, la question, la deuxième question, c'est comment passer finalement d'un monde à l'autre ? En quoi la transition, c'est le dernier schéma que j'ai passé. L'environnement change, mais peut-être que dans l'interne, dans l'entreprise ou la façon de travailler avec les parties prenantes, ça ne change pas tellement. Donc, comment faire cette transition ? En fait, quand il y a un changement aujourd'hui, là aussi, je vais être un peu caricatural, mais comment ça se passe la plupart du temps ? Dans la plupart des démarches, en fait, on a un changement qui est plutôt linéaire, qui est plutôt décent, on a un staff qui réfléchit. Parfois, ils passent beaucoup de temps, réfléchissent sur un projet ou sur la stratégie, ils passent plusieurs séances assez longuement, puis ils élaborent une feuille de route, et puis on communique aux collaborateurs, finalement, voilà ce qu'on va faire, on communique, on fait une communication, c'est parfois général, voilà la feuille de route, voilà où on va, voilà pourquoi on y va, et puis c'est parti, avec un projet souvent très bien structuré, très bien outillé, avec des méthodes pour aider ça. Alors ça, ça fonctionne bien quand on cherche à optimiser un peu de l'existant, mais dès qu'on veut créer finalement un changement assez profond, donc on parle du changement de paradigme, et bien ça coince, ça ne prend pas, parce que finalement, ça amène un changement de repère, voire un changement de sens. Lorsqu'on est passé, on a demandé au manager de commencer à animer des équipes, c'est le passage de 1 à 2, on a pris ce qui était là, et pour certains, ça a été une opportunité, pour d'autres, ils ne s'étaient pas du tout identifiés à ce rôle-là, perte de repère. Donc la question, elle est, comment faire, comment construire un monde, en ne gardant pas les lunettes que l'on a actuellement ? Comment on peut changer son regard, donc quitter le connu ? Et donc ça demande à changer la façon de penser, changer la façon de changer, je dirais même, pousser le bouchon, inverser la façon de penser en fait. Alors c'est un peu abstrait ce que je vous raconte, mais là je sais que Corinne a quelque chose à partager pour expliquer cette histoire d'inverser la façon de penser. Oui, merci Sylvain. Par contre, j'aime, c'est Nicolas, j'ai plus l'accès à un partage d'écran, si vous pouvez me redonner la main pour que je puisse partager l'écran. C'est bon, je l'ai retrouvé, c'est tout bon. Donc effectivement, je voulais vous montrer, vous voyez bien mon écran là, c'est bon ? Oui. Pour rebondir effectivement sur ce que tu viens de dire Sylvain, sur finalement un schéma qui peut illustrer la façon de penser, la façon de changer ou d'inverser la manière de voir les choses, si vous regardez la boucle de gauche, en fait, qu'est-ce qu'elle montre, cette boucle ? Elle montre un schéma de pensée qui finalement va se rapprocher des deux premiers paradigmes que Sylvain vous a présentés, paradigmes avec les marchés prévisibles et concurrentiels. Et ce qui est en fait la source de raisonnement de cette manière de penser, c'est ce qui pilote finalement l'entreprise, ça va être autour des questions stratégiques, la dimension économique, des processus, l'organisation, le technique. Et c'est ça qui va guider finalement l'organisation. Ça fonctionne, il y a aujourd'hui beaucoup d'entreprises qui fonctionnent de cette manière-là. Mais ça peut avoir ses limites, notamment concernant ce que vous avez montré tout à l'heure, Sylvain, sur les deux autres paradigmes que sont le marché complexe et le marché Vika. Si on regarde la boucle de droite maintenant, en fait, ça inverse complètement finalement la manière de voir les choses où c'est plutôt, on pilote finalement l'organisation à travers le sens, le bien commun, les parties prenantes. Si on prend les people, c'est pas forcément people, personnes extérieures, mais c'est aussi toutes les parties prenantes de l'entreprise, la raison d'être. Et c'est ça qui va orienter en fait la suite. Et finalement, les produits, les processus sont finalement des conséquences de cette partie-là. Et finalement, si on regarde sur le papier, en fait, ces deux entreprises, d'un point de vue extérieur, finalement, ce sont les mêmes. Mais d'un point de vue intérieur, finalement, elles sont différentes, puisque d'un côté, on est sur le travail plutôt pilotage, on va dire, sur la question dimension économique, organisationnelle. Et de l'autre côté, si on parle de l'humain, mettre l'humain au cœur, ce sera plutôt le schéma de droite qui va plutôt orienter l'organisation. Et finalement, c'est de se dire, si on inverse ce mode de pensée, comment on pourrait réfléchir à un type d'entreprise qui permette de prendre en compte ces parties prenantes pour venir en fait travailler sur l'épanouissement individuel et collectif, comme disait tout à l'heure Sylvain dans le Monde VUCA, où considérer l'envie individuelle est reliée en sens commun, en sens collectif. Et puis le maillier aussi avec des questions d'efficacité économique, de contribution sociétale, qui peut avoir son sens aujourd'hui dans nos organisations. Voilà ce que je voulais rajouter du coup sur ce que tu venais de parler, Sylvain, sur la manière de penser, de changer, de regarder autrement. On voit que le socle de pensée est différent sur tes deux schémas. Et si on prend le schéma de droite, en fait, c'est là où on revient sur la raison d'être. C'est pourquoi nous faisons ça ? Le schéma de gauche, c'est combien on va faire ? À droite, c'est pourquoi nous faisons ça ? Et avec qui nous le faisons ? Et ça, c'est source d'innovation, en fait. D'ailleurs, tout peut s'écrouler, mais ça, ça restera. Et j'ai l'exemple rapidement. Dans les Lances, on a accompagné une entreprise qui faisait de l'édition papier, du journal papier sur Lyon. Et avec l'apparition du numérique, en fait, tout son marché s'écroule. Et en fait, on a travaillé sur la raison d'être. Ils ont dit, mais finalement, la raison d'être, je ne sais plus exactement, mais c'était notre raison d'être, en fait, c'est de faciliter la vie des Lyonnais dans la ville. Et ils se sont dit, mais finalement, ça peut prendre une autre forme que le journal, ça peut prendre une forme événementielle, ça peut prendre tout un tas de formes. Donc, bien sûr, ça met de nouvelles compétences, des nouveaux métiers, mais ça leur a permis de prendre le virage et de se réinventer en ayant le sentiment de servir la même raison d'être. Donc, c'est ça, cette inversion de pensée. Ce n'est pas la finance et la stratégie qui est en premier. Ça, c'est une conséquence d'une raison d'être. Par rapport à ce qu'on vient de se dire, en fait, l'idée, c'est comment s'ouvrir à ça, finalement. Souvent, quand on n'arrive pas à embarquer les équipes, en tout cas, c'est un parti pris, nous, dans les lances, on se retranche derrière la fameuse résistance au changement. C'est parce que les gens ne veulent pas changer. En fait, pour nous, non, c'est parce que ça n'a pas de sens pour eux. Donc, c'est comment éveiller à cette externalité, vers les parties prenantes, vers le bien commun, vers la contribution externe. Comment éveiller à ça ? Et ce n'est pas simple, c'est pour ça qu'on est là, qu'on y réfléchit avec vous. Et donc, pour nous, le changement, il doit être source d'expérience, d'expérience apprenante pour ouvrir justement l'esprit, ouvrir le dialogue, ouvrir le regard sur autre chose. Et cette phase d'éveil fait vraiment partie du changement. Ce n'est pas quelque chose, un luxe, c'est même indispensable. Je parle bien d'un changement qui change les repères. Je ne parle pas d'une amélioration qui va se faire, une optimisation. Mais ça, très souvent, comme je disais tout à l'heure, on a une équipe qui réfléchit beaucoup, un staff, mais finalement, on ne laisse pas le temps aux autres. Et en fait, ce qu'on a envie, c'est de poser une question sous forme d'un atelier sur cette question d'éveil. Et puis, on redébriefera derrière. Donc, je te laisse proposer l'atelier, Corinne ? Oui, tout à fait. Donc, l'idée, c'est de rendre concret finalement la façon de faire cet éveil dont parle Sylvain. Donc, on va vous proposer en fait d'associer finalement vos expériences. Vous avez certainement des expériences, des imaginations par rapport à une question. Donc, je vais vous partager la question. Tac. Donc, ce qu'on va vous proposer, donc la question qu'on va vous poser, c'est quelle expérience pratique, simple, déjà conduite dans vos entreprises ? Ou dans vos expériences pour ce dont vous... Ah, pour la faute. Oui, dans vos expériences, dans vos projets. Enfin, voilà, c'est pas forcément ancré que sur la titre personnel. En termes d'expériences, en termes de pratiques que vous pourriez imaginer, qui permettraient finalement aux collaborateurs et aussi à vos clients de s'ouvrir davantage à l'économie de fonctionnalité et de s'embarquer dans cette évolution. L'idée, c'est que vous fassiez donc des propositions d'expériences pratiques très concrètes. D'une part, quelles sont du coup des propositions d'expériences pratiques pour éveiller les collaborateurs et d'autre part, pour éveiller les clients. Peut-être, Corinne, je propose juste un exemple, si c'est vague. On est vraiment sur cette question d'éveil pour inverser la pensée. Et j'ai l'exemple d'une entreprise qui se lançait dans le Lean et en tout cas, le dirigeant le voulait, le comité de direction était mitigé, il y avait des peurs, il y avait des craintes. Peu importe ce qu'on pense sur le Lean, c'était juste que ça amenait une transformation. Et en fait, pour eux, la stratégie, ça a été, ils m'ont demandé à visiter une entreprise ce qu'il avait déjà mis en place. Donc, le fait d'aller voir dans une entreprise quelque chose de concret, comment ça prenait forme, ça a permis d'autres discussions avec eux, ça a permis de démystifier, ça a permis d'avancer. Donc voilà, ça, ça a été une façon de s'ouvrir davantage à quelque chose de nouveau. Et la question que propose Corinne, c'est, cherchons ensemble, soit sur des choses déjà faites ou à imaginer, sur ce qui peut permettre d'ouvrir l'esprit, de penser autrement, de s'ouvrir sur l'extérieur, sur les parties prenantes, sur l'économie de fonctionnalité, sur une autre façon de répondre aux besoins du client. Voilà, c'est une question assez large. Et donc, d'avoir nos 30 cerveaux, là, pour compiler un ensemble d'idées créatives, déjà faites ou pas. Donc, au niveau du processus qu'on va vous proposer, vous allez partir dans des salles virtuelles. Donc, Nicolas va vous envoyer dans des salles virtuelles. Vous allez être environ entre 5 et 6 par groupe. Vous allez avoir 15 minutes pour pouvoir échanger sur cette question. Ce qu'on vous propose, avant de démarrer dans le contenu, c'est que vous ayez quand même un temps de juste faire un tour de table qui vous êtes et de quelle entité vous venez, de prévoir un rapporteur d'idées, donc quelqu'un qui puisse rapporter les idées du groupe, de pouvoir assembler vos expériences et idées. L'idée, c'est de ce temps de travail, vous n'êtes pas obligés d'être d'accord. Il n'y a pas besoin d'être d'accord. C'est justement d'ouvrir des voies différentes, de profiter de la diversité et des expériences que vous avez pu avoir les uns les autres pour pouvoir vous enrichir. Soyez aussi peut-être vigilants à ce que tout le monde puisse prendre la parole. Laissez bien tourner le temps de parole auprès de tout le monde. Je vais vous mettre dans le chat pour que vous puissiez retrouver les consignes. Vous avez un lien où vous retrouvez l'ensemble des consignes que je viens de vous donner. L'idée n'est pas d'écrire sur le document, mais que vous ayez ce document, les consignes, à portée de main pour vous. Est-ce que c'est clair ? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette proposition d'atelier de 15 minutes ? Avant qu'on vous envoie. En fait, vous n'avez rien à faire. On vous rapatrie automatiquement au bout de 15 minutes et on vous alertera quand il y aura... C'est fort à l'heure. Super. Très bien. Du coup, vous étiez donc quatre groupes. Vous allez avoir donc deux minutes de restitution par groupe qui est très court. L'idée, c'est vraiment de partager les idées fortes que vous avez pu partager ensemble. Nicolas et James vous feront une synthèse et vous feront passer la synthèse de vos productions après ce temps de restitution. Je vais vous timer pour vous indiquer quand vous serez passé à deux minutes, mais après, je vous laisse le temps de terminer vos idées. Est-ce que quelqu'un veut se lancer pour faire une restitution d'un groupe ? Thierry, on ne vous entend pas, mais le micro est coupé si vous voulez parler. Oui, avec le micro, c'est mieux. Pour le groupe 1, on a échangé entre nous, donc ça a été très difficile d'échanger sur le sujet. On a eu la peur de rendre la feuille blanche. En fait, on est plusieurs à être dans le projet relief aujourd'hui et être à un stade 3 ou assez loin dedans, où on est plus confronté à un problème nous-mêmes d'être dans des innovations qui sont un peu disruptives. On aimerait bien que nos clients en interne en aient un peu plus d'éveil. Et ce qu'on disait aujourd'hui, c'est qu'on apporte des nouvelles idées, notamment en termes de facturation des clients et on a fait une comparaison entre nos différents métiers qui ne sont pas du tout les mêmes, mais où finalement, on a retrouvé les problèmes de croissance avec des facturations au volume qui aujourd'hui, dans le cadre de l'économie de fonctionnalité, n'ont plus aucun intérêt et pourtant, se retrouver finalement face à des clients qui nous disent que si on ne facture pas comme les autres ou si on ne fait pas comme les autres, comment est-ce qu'on va pouvoir nous comparer ? Donc voilà, c'est une grosse, grosse difficulté et c'est pour ça que je rebondis sur ce qui avait été dit tout à l'heure en termes de présentation en disant, bah oui, c'est bien si une idée existe ailleurs et qu'on peut amener et qu'on amène une innovation qui existe ailleurs sur un nouveau territoire où elle n'est pas présente, on peut effectivement aller faire cette démonstration. Mais quand on est sur une innovation disruptive ou sur quelque chose aujourd'hui qui est une vraie évolution, on n'a pas cette possibilité-là de le faire par l'exemple. C'est une autre problématique. Ça ne répond pas à la question, je suis désolé. Non, il n'y a pas de souci, vous avez échangé. Super. C'est bon pour vous du coup, Thierry ? C'est bon pour moi, oui. Ok, merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'un autre groupe veut partager ces questions ? Comment vous avez aussi fonctionné peut-être ensemble ? Je prends juste la parole pour le groupe 4. Tout d'abord, pour m'excuser auprès d'eux puisque je suis parti plus précipitamment que prévu. Pour me faire pardonner, je vais démarrer du coup le débrief. A moins que vous ayez déjà désigné quelqu'un, je ne sais pas, dans le groupe 4. Non, c'est bon. Vas-y, Gérôme. Vas-y. Non, on n'a désigné personne. D'accord, je démarre, je fais le débat et puis vous compléterez les dernières secondes à lesquelles je n'ai pas pu participer, malheureusement. On a eu deux exemples concrets, des exemples de fonctionnement réels où en fait, c'était l'idée de changer le paradigme en ne vendant plus un produit mais en vendant la solution derrière. Donc, on avait l'exemple de Gérôme avec des charlieurs réfrigérants pour les infrastructures hospitalières où en fait, il était de dire je ne vais plus finalement vendre mon produit que ce soit dans le privé ou dans le public en tant que tel, en tant que produit avec une durée vie finie et qui sera peut-être jetée par la suite mais je vais plutôt vendre une solution qui sera de dire je loue ou je mets à disposition une solution qui inclut dedans mon chariot qui inclut un service d'ailleurs additionnel qui inclut des choses on va dire qui n'existaient pas avant au-delà du simple produit et cette solution toute incluse toute intégrée finalement c'est ce que je vais proposer à mes clients et eux, ils y gagneront puisqu'ils n'auront plus à acheter le produit et le mettre au produit après, ils auront juste à l'avoir quasiment neuf en temps réel il sera simplement des fois remis à jour donc c'est vrai que c'est une solution pour clients qui peut être intéressante financièrement d'autant plus que, comme pour donner l'exemple Jérôme si un hôpital a 100 lits et a besoin de 100 chariots et qu'il est 80% rempli la plupart du temps il n'aura pas à acheter 100 chariots il aura juste à avoir la solution pour 80 donc il y a un intérêt d'ailleurs financier à très court terme pour ce type d'entreprise ça c'est plus pour la partie client après pour la partie interne ça va être semble-t-il un peu plus problématique puisque les commerciaux doivent changer eux aussi leur façon de penser et de vendre un produit ils ne vont plus être dans la façon de travailler où je négocie je vends un produit et puis le entre guillemets job is done j'ai plus rien à faire il y aura tout un ensemble de mécanismes d'ailleurs à remettre probablement en formation à former des commerciaux à cette nouvelle façon de travailler qui va être on va dire une relation plus durable et te dire une fois que j'ai vendu ma solution tout ne s'arrête pas il y aura un service après-vente il y aura un rapprochement avec le client beaucoup plus proche donc du coup il va falloir que je change ma façon de travailler et c'était aussi l'exemple qu'on avait avec les cendriers aussi de genre je ne sais plus qui c'était je crois que c'était Philippe je ne sais même plus son nom où effectivement on avait cette même problématique à Laurent pardon comme tu n'avais plus la photo je ne te reconnaissais plus l'idée n'était plus de mettre à disposition ou vendre le cendrier pour recycler les mégots de cigarettes mais de mettre à disposition finalement la possibilité et donc du coup derrière être dans un schéma différent de celui qu'on a actuellement pour résumer globalement et je ne sais pas si mes camarades avaient d'autres éléments à ajouter sur ce principe là parfait c'était le résumé de notre discussion juste une remarque peut-être pour terminer on disait en fin de compte que si globalement cette solution plutôt de comment dire de vendre un service et pas d'un produit était globalement acceptée par tout le monde dans la réalité quotidienne on est quand même confronté à une objection majeure c'est que la plupart des structures qu'elles soient publiques ou privées je parle des grosses structures ont plus souvent des budgets d'investissement et pas de fonctionnement et donc préfèrent souvent acheter one shot sans engagement à long terme plutôt que de rentrer dans cette logique de fonctionnement dans la durée c'est une objection qu'on a quand même régulièrement et ça souvent cette objection je peux la concevoir parce qu'effectivement acheter un produit c'est du capex on peut l'amortir le mettre au bilan et l'amortir ce qui fait qu'on liste notre charge alors qu'on sait qu'il y a une fin alors que si on loue un produit on sait que la fin n'est pas forcément tangible ça peut durer plus qu'une durée d'amortissement donc du coup ça peut être un élément effectivement de compréhension et c'est là où il faut sans doute argumenter pour dire vous avez tout intérêt à le louer à ne pas être propriétaire finalement puisque la solution sera la même et même meilleure en utilisant une location de nos produits je suis d'accord merci Romain merci Laurent il nous reste le groupe 2 et 3 qui souhaitent je veux bien pour le groupe 3 on était en train de désigner le rapporteur quand ça a coupé et j'ai cru entendre qu'on me proposait donc j'espère que j'ai bien compris on est resté nous à un niveau beaucoup plus macro et plus globalement sur comment embarquer plutôt sur l'économie circulaire en tout cas les enjeux aussi de la transition environnementale donc nous on s'est dit d'abord que avant de convaincre les collaborateurs en fait la première des choses c'est que le dirigeant il soit convaincu et si le chef d'entreprise il est convaincu ça sera donc plus facile ensuite donc c'est de commencer par ça et donc pour ça il y a Thomas qui fait des portraits de chefs d'entreprise et de responsables RSE qui sont déjà investis pour pouvoir témoigner de leur façon de procéder et puis on a également évoqué la rencontre entre pairs toujours dans cette idée de convaincre d'abord les chefs d'entreprise ensuite on s'est dit ben voilà à un moment donné pour convaincre pour convaincre pour ensuite l'impulser aux équipes donc là c'est c'est Thomas il me semble Thomas Perrier qui dans son entreprise a expérimenté plusieurs choses donc notamment dans les entretiens individuels de voir de poser la question qu'est-ce que vous faites et qui n'a pas de sens ou que vous souhaiteriez faire différemment il a organisé aussi des ateliers participatifs avec notamment pour définir les parties prenantes ce qui lui a permis d'identifier une nouvelle partie prenante et qui a permis aussi ensuite de développer une nouvelle offre avec cette nouvelle partie prenante des enquêtes clients voilà donc un peu un format d'intelligence d'intelligence collective et puis in fine pour convaincre pour convaincre les clients donc c'est pareil on est resté très très global mais l'idée c'était de montrer quelle valeur ajouter quelle plus-value ces nouveaux modèles pouvaient apporter pour pouvoir les convaincre de bouger le curseur je ne sais pas si vous voyez d'autres points à compléter les membres de mon groupe non les films c'était les films c'était moi c'était Olivier oui pardon Olivier ok merci beaucoup Isabelle et dernier groupe donc le groupe 2 si quelqu'un veut bien prendre la parole moi je veux bien la prendre si les autres sont d'accord c'est François Ferry nous on a on a mis un petit peu de temps à faire le tour de table pour tout vous dire donc on a été assez vite sur le reste il y avait aussi des gens qui étaient là autant qu'observateurs même de très loin même du Québec donc c'était intéressant aussi d'avoir des points de vue un peu plus éloignés moi j'ai trouvé que ce qui pouvait être très rapprochant pour aller vers l'économie de fonctionnalité c'était déjà de partir du management de l'entreprise libérée puisque finalement déjà en interne on a forcément donc comme le disait Isabelle pardon d'avoir déjà un manager engagé pour engager ses équipes derrière et que ses équipes elles trouvent du sens et des responsabilités et qui permet d'embarquer son client également avec donc ça je trouve déjà que c'était un bon moyen de commencer les choses ensuite pour aller sur l'économie de fonctionnalité ce que nous on essaye de faire tous les jours ce qui est très difficile c'est d'avoir des temps par exemple les temps de collectivité ne sont pas du tout les mêmes que les temps de l'entreprise de la collectivité dans un temps long de réflexion et l'entreprise doit être agile et dans un temps rapide et c'est vrai que l'économie de fonctionnalité permet ça c'est-à-dire qu'à partir du moment où on vend un usage plutôt qu'un bien on peut commencer à raccourcir les délais de prise de décision on peut aussi faire des engagements qui sont beaucoup moins importants financièrement et donc le risque est limité sauf que dans les modèles actuels des passations de marché public ou autre on n'est pas du tout l'un dedans on a le même problème avec des institutionnels bancaires qui eux ne voient pas l'économie de fonctionnalité d'un bon oeil puisque finalement ils se disent qu'ils n'ont rien à saisir ils n'ont rien sur lequel ils peuvent se rattraper donc ça a l'air froidi un petit peu et je pense qu'il faut aussi embarquer à la fin nos clients parce que nos clients pourront trouver aussi une valeur supérieure si on a toute une chaîne de valeur justement et que le bénéficiaire finalement qui est notre client peut se dire qu'il a un impact sociétal aussi dans sa globalité et lui aussi il peut le mettre en avant dans sa com et montrer que son produit est un peu plus peut-être responsable vertueux humain voilà c'est un petit peu ça déjà des fondamentaux je ne sais pas si les autres il y avait des initiatives intéressantes aussi de faire des espèces de mixité entre différents types de chefs d'entreprise pour voir entre ceux qui ont appliqué déjà l'économie de fonctionnalité et ceux qui appliquent l'entreprise libérée pour voir comment ensemble on pourrait déjà avoir des retours d'expérience ok merci François du coup on écoute James Nicolas qu'est-ce que vous pouvez nous faire part en termes de d'enseignement en quoi ça fait écho finalement par rapport à ce que vous portez au niveau du CIRID au niveau du relief oui c'est une très intéressante on voit que on retrouve des paramètres d'environnement qui étaient bien mis en perspective par Sylvain dans les différents paradigmes la relation du coup aux différents types de clients au marché public aussi ça c'est une dimension qui nous semble intéressante avec à la fois un certain nombre de limites qui ont été évoquées et puis quelques opportunités il y a le lien qui est fait aussi avec le mode de management de l'entreprise en tout cas l'importance de retrouver un dirigeant convaincu pour embarquer les équipes donc je trouve ça un fil rouge qu'on a entendu dans différents groupes sur la place du coup la posture de management pour embarquer voilà déjà deux premiers points que j'ai pu entendre et qui m'en semblent vraiment vraiment intéressants il y a quelque chose autour aussi de la valeur perçue pour convaincre donc je trouvais ça vraiment sur l'idée d'une habitude finalement d'achat qui est liée à une culture de l'amortissement pour avoir une échéance de temps une sorte de temporalité on se dit ok l'investissement il va s'inscrire dans les comptes de l'entreprise pendant une telle durée et qu'ensuite on considère qu'on va en avoir l'usage et que le coût d'acquisition va se réduire et l'enjeu qui se met en face en matière d'économie une fonctionnalité c'est autour de la performance d'usage et de la valeur qui est perçue tout le challenge c'est ça c'est d'arriver à montrer que la valeur perçue elle dépasse l'objet qui est traditionnellement vendu par l'entreprise je prendrais juste une citation d'une entreprise qui est dans le dans le chauffage qui est l'installation de chaudière qui est située dans les Hauts-de-France et qui a cette réplique redoutable face à ses clients quand il est en situation de venir faire un devis une découverte d'un chantier sur l'installation d'une installation de chauffage et des fois il est confronté à des questions très techniques très précises sur la chaudière sur le modèle etc et donc le chef d'entreprise en question a tendance à répondre mais vous voulez de quelle couleur la chaudière ça surprend finalement l'interlocuteur en disant la couleur je ne vois pas mais en fait le niveau de question que vous me posez sur la caractéristique de la chaudière ça va dans ce sens là et en fait ce que vous s'attendez de nous c'est assez peu la chaudière c'est ce qu'elle va produire en termes d'effet de produire de la qualité de chaleur ou un confort thermique dans la maison donc voilà ça c'est une petite citation qui se trouve illustre bien où est-ce qu'on place la valeur perçue et que si on arrive à faire ce dépassement du coup on perd le lien les limites par rapport à l'objet ou au produit il y a une notion aussi qui est ressortie à travers différentes facettes c'est la notion de temps qui en fait montre aussi toute la complexité de ces phases d'évolution de changement de comportement de changement de pratique que ce soit sur l'innovation des fois effectivement on tombe sur la bonne fenêtre de temps on n'est ni trop en avance ni trop en retard des fois notre réflexion elle est peut-être trop avancée pour le marché qui n'est pas encore prêt à accepter ça parce qu'en fait la difficulté c'est pas de comprendre l'intérêt de la nouvelle de la nouvelle idée mais c'est plutôt d'accepter d'échapper à nos pratiques à nos pratiques anciennes qui sont réconfortantes et confortables on va dire donc il y a cette notion là sur le changement de paradigme mais aussi que ce soit à travers les clients ou des partenaires de leur faire accepter ces nouvelles offres ces nouveaux modes de faire et aussi avec les clients et pour terminer avec la dernière intervention une échelle de temps qui est encore différente celle avec les collectivités les financeurs là aussi le marché n'est pas forcément prêt ou ne perçoit pas en tout cas n'arrive pas à se projeter ou ne veut pas se projeter de manière un peu plus loin et du coup n'accepte pas tout de suite les bénéfices que ça peut avoir et au final on retombe un peu sur cette notion de trajectoire qui est importante dans l'économie de la fonctionnalité mais au-delà de ça je pense dans tout type de changement de comportement il y a des pas à pas de bien identifier les étapes les atomes crochus pour essayer de les contourner ou de ne pas y aller tout de suite donc voilà on va essayer de vous faire un condensé de toutes vos contributions et en tout cas là c'est les principales idées qui ressortent de vos restitutions du coup on va pouvoir illustrer tout ça maintenant avec le témoignage d'Isabelle Masson du coup de Loire Vita Tout à fait